Merci d'être là. À la base de mon projet de recherche, il y a l'idée que si on se concentre à l'échelle du bassin versant, pour comprendre l'ensemble des parties prenantes, des acteurs impliqués dans la gestion d'une ressource en e-surface, on peut voir que 45% de la surface terrestre est recouverte par des bassins partagés par plusieurs pays, et vous pouvez voir en bleu et en rouge par exemple sur cette carte l'ensemble des bassins qui sont en conflit, où il y a des risques importants de conflit. Dans ces situations, il est souvent compliqué d'envisager les possibilités de coopération complète et de modéliser ça. Donc, par exemple, si on prend un système simple avec deux pays, A et B, une rivière qui va d'un pays A vers un pays B, historiquement, ces deux pays avaient la même disponibilité en eau. Mais si le pays A se met par exemple à développer des activités de façon unilatérale et à consommer de l'eau de façon intense, le PIB n'a aucune information à ce niveau-là s'il n'y a aucune coopération, mais par contre, sa disponibilité en eau va chuter. Et donc, il n'a aucun moyen pour pouvoir en tout cas impacter sur le PIB, mais au moins, s'il pouvait y faire face, s'il pouvait prévoir des conséquences et estimer des moyens d'y faire face, ça pourrait être intéressant. Donc, la première partie de notre étude, c'était de développer des méthodes basées sur la télédétection pour récupérer des informations par exemple sur l'utilisation de l'eau pour des cultures ou sur des quantités d'eau qui sont stockées par exemple dans des barrages, pour pouvoir prédire le débit à l'aval, comme je vous l'ai dit, puisqu'on ne peut pas faire changer les activités du PIB. Donc, au moins, essayer de pouvoir les prévoir et de pouvoir agir en conséquence. Donc, ça, c'est un scénario où il n'y a aucune coopération. Donc, c'est le scénario de base dans beaucoup de pays en conflit. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pendant plusieurs années pour estimer des scénarios de coopération complète. Mais par exemple, ça fait 60 ans qu'il y a des scénarios qui estiment la coopération complète entre l'Israël et la Pestine. C'est pour ça que l'on coopérait demain. Donc, notre but, c'est de considérer des scénarios de coopération intermédiaire. On va envisager, par exemple, des échanges d'eau, des achats d'eau, des transferts, des possibilités. Qu'est-ce qui se passe si des activités changent en amont ? Qu'est-ce qui se passe si il y a de nouvelles possibilités ? Et d'estimer l'impact. Donc, ma région d'étude, dans le cadre de ce projet-là, c'est le bassin du Jourdain, donc au cœur du Proche-Orient. Et je me concentre plus particulièrement au bassin du Yarmouk, qui est situé en amont de ce bassin-là, qui est partagé entre Israël, la Syrie et la Jordanie. Et le but, donc, c'est d'essayer de comprendre les activités en Syrie, d'essayer de modéliser tout ça et de voir les impacts sur les pays en aval, et donc de tester des scénarios sur Israël et la Jordanie, qui sont en aval du bassin, pour, par exemple, tester, c'est ça en plus avec la guerre en ce moment, d'essayer de voir les changements avec les réfugiés et les autres. Merci. Merci. Merci.